C'est aux environs de 13h que l'avion spécial transportant le silu local a atterri à l'aéroport international de Conakry. Vainqueur de la petite finale sur le Cameroun Pays Haute sur un score de 2 à 0, le samedi dernier, les poulains de la Pibangoura reviennent avec la médaille de bronze. Nous avons compris qu'à maintenant cette cohésion, que Cameroun 2022, rien ne peut nous empêcher de ramener la Coupe à Conakry. Donc à votre nom, je dis merci au professeur Faconde pour tout le soutien qu'il n'a cessé d'apporter à l'équipe depuis que vous êtes au Cameroun. Merci au peuple de Guinée qui vous a supporté depuis que vous avez commencé à jouer. Bon nombre de personnes s'interroge sur l'avenir de cette équipe qui a fait révé. Ce sujet fera l'objet d'une rencontre entre les acteurs du football guinéen, souligne le ministre des Sports. C'est pourquoi tout le monde est inquiet. Est-ce que nous allons maintenir cette cohésion ? Est-ce que nous allons maintenir ce groupe ? Et nous avons dit, avec la fédération, la ligue professionnelle, nous allons nous retrouver, voir qu'est-ce qu'il faut pour maintenir cette famille. Et nous avons décidé de rencontrer les familles, vos parents. Pour qu'en sorte, on discute de votre avenir. Contrairement à l'édition précédente, où il a été limousé faute des résultats, Camphorila Pébangoura a mis la barre très haut en arrachant la troisième place au champ 2021. Préparer cette équipe, d'abord à Conakry, se déplacer sur le Maroc, où nous avons affûté nos armes. Et je pense que c'est cette logique qui a continué au Cameroun. Le deuxième mérite, il faudrait reconnaître, revient à la fédération guinéenne de football, et particulièrement au président Antonio Suarez. Applaudissements Qui a cru d'abord à la Pébangoura, à moins personne. Mais, à travers lui, la ligue a organisé un championnat de niveau, qui nous a permis de faire une sélection de taille. Et ces garçons, le premier slogan, je les ai dit, nous sommes... La meilleure ! Nous sommes... La meilleure ! Et chaque match correspondait à un discours. Et le dernier discours, faisons tout pour ne pas gâter l'ambiance que nous avons créée. Ils se sont battus dans ce sens. Nous devons apprenir ces garçons pour ce que nous avons. Applaudissements La prestation d'Isli a primé à cette édition, a montré le niveau du championnat guinéen, ce qui rassure les dirigeants des clubs. Ça fait un bon moment qu'une équipe n'arrive pas à ce stade de la compétition, devient troisième, prend une médaille. Nous sommes fiers, nous allons les accueillir. Et puis, vous voyez déjà l'iasse du public, nous sommes tous là pour les accompagner, pour que le football guinéen puisse se coller. Pour divertir les supporters, l'agence guinéenne des spectacles a mobilisé beaucoup à cette occasion. Elle parle d'une fierté nationale. Il faut rappeler que le ministre d'Etat, Sanousi Gantamasso, a fait appel à notre façon de travailler, à notre expertise, pour réussir cet accueil en faveur du Sili local. C'est une véritable fierté pour nous d'être là aujourd'hui, d'autant plus que la Guinée n'a pas ramené de médailles ni de prix dans ces genres de compétitions depuis 1976. Et il est important de célébrer cette équipe, de leur dire que nous sommes fiers d'eux. Auteur d'une brillante prestation, quatre fois homme du match, Morlazila est revenu sur son parcours. A cette édition, les supporters ont été privés des stades à cause de la crise sanitaire. Lié à la Covid-19. Malgré tout, ils se disent fiers de cette équipe. Quand même, les gens vont mouiller le maillot, ils ont mouillé le maillot comme il faut. Le Sili aujourd'hui, vraiment, ils nous ont merveilleux de passer la limite. Nous sommes de cœur avec eux, nous sommes de cœur avec eux. Depuis en 1976, avec le Hafia Football Club, une équipe guinéenne de football n'avait ramené une médaille continentale. Le Sili local vient de vaincre ce signe indien. Maintenant, reste à savoir si les dirigeants actuels du football parviendront à maintenir cette équipe en forme. Beaucoup de joueurs qui ont brillé lors de ce tournoi sont déjà dans les viseurs des recruteurs, à défaut d'une prise en charge financière efficiente de ces joueurs par les clubs locaux. Beaucoup risquent d'aller tenter leur sens ailleurs.